Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on poursuit notre attaque contre l'Inde, attaque qui me semble cette fois-ci tout à fait justifiée. L'Inde complotait contre moi, c'est un espion qui me l'a dit, et même s'il est vrai que de toute manière j'avais décidé de l'attaquer, il me semble que cette fois-ci j'ai un peu plus de légitimité que d'habitude, on va dire ça. Donc ce chevalier, il faut absolument qu'il rentre au Bear Kite pour se soigner, on va le mettre ici, et je pense que, puisqu'il a fait l'imprudence de laisser des archers en avant, on va aller en profiter. Je ne pourrais pas attaquer celui-là en un tour, je pourrais par contre me positionner ici, mettre celui-ci à côté en soutien, ou en pseudo-soutien, et en fait vraiment avancer toute ma ligne de front comme ceci. On se trouve à moins de deux de distance d'une ville, donc je ne me ferais pas tirer dessus sauf par ici. Mais, ces unités-là, on peut venir les chatouiller ici comme ceci, attention qu'il y a du lancier. Je voudrais bien venir me mettre ici à terme, avancer celui-ci-là, cette unité de siège ici. Ce tireur... Probablement là. Et cette unité-là, je pourrais la mettre là. Bon, elle est plus sensible, plus fragile face aux piquets, attention. C'est des piquets, c'est quand même 16 de puissance. Du coup, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Ou alors, je vais les mettre ici. Au pire, ils se prendront quelques flèches, quelques carreaux d'arbalète. Je vais retrancher cette unité-là. Ceux-là, on va les améliorer. Donc, j'attendrai pas, finalement, pour les canons. Il reste quand même 10 tours pour la chimie et la guerre étant enclenchée. J'ai plus vraiment de raison d'attendre, ni d'intérêt à attendre. Voilà, on va avoir fait le tour ici avec cette caravelle-là. L'autre est ici. Je vais finir le tour avec l'autre, là, je pense. Oula ! Plutôt bien vu. J'ai pas subi encore tellement de pertes. On a un nouveau général qui est apparu. Bon, j'ai trois généraux, ça commence à faire beaucoup. Je pourrais éventuellement faire une citadelle pour aider à prendre la capitale de l'Inde. mais je sais pas. On va voir s'il y a un besoin. En tout cas, je le ferai. Alors, voyons voir ce qu'il se passe. J'ai pas perdu d'unité. Il me semble. J'ai pas eu des si gros dégâts que ça, donc ça se passe plutôt bien. Je pense que Gandhi va souffrir, en fait. Je pense qu'il va vraiment souffrir. Alors lui, qu'est-ce qu'on va lui donner ? Donc, il est déjà dock. Je vais le mettre en dock 2. J'en ai deux d'ailleurs qui sont en dock 2. Ils peuvent tous se soigner les uns les autres, c'est cool. Osaka est maintenant réellement bouddhiste. Et sa population a également augmenté. Alors, on m'a filé ceci. Je suis en 15 tours avant d'obtenir un citoyen. C'est un peu beaucoup. Vu la situation de bonheur, on peut se permettre de croître un peu plus. Est-ce que j'en ai la possibilité avec les cases qui sont là ? Peut-être pas. On a une ferme ici qui produit que de nourriture. Il n'y a pas d'irrigation. Attendez. Il y a un truc qui me paraît un peu louche là. Ah oui, c'est parce qu'il y a le cours d'eau qui est ici. Donc, il n'y a pas d'irrigation ici. C'est 2 et 1, ce qui n'est franchement pas génial comme cases. Vraiment pas bien. 15 tours. Je vais peut-être enlever une personne à l'atelier pour pouvoir exploiter plus de cases comme ceci et grandir un petit peu plus vite. Il faudrait que je refasse une nouvelle case qui puisse profiter de l'irrigation. Ça, ce serait vraiment le top. Mais ça voudrait dire enlever cette forêt-ci et acheter la case. Bof, je n'ai pas trop envie. 12 tours avant d'avoir un citoyen. Ça me convient finalement. On va laisser comme ceci. Ok, le personnage d'illustre. Pyrus. On va toujours le faire descendre. Ici, la ferme plus 2 en nourriture, ce sera pas mal. Grâce aux plaines et inondables. Ok, on va reprendre sur le côté militaire. Je pense que je peux détruire ceci. Ou presque. Ouais, dommage. Je pense que là, je pourrais attaquer personne d'autre ici que ceci. Donc, autant le faire. On va détruire l'unité de chevalier avec mes trébuchets. Un petit peu d'XP. Alors là, c'est plus ennuyeux. On a du piquier qui va m'ennuyer. On a du chevalier qui est dangereux pour mon arbalétrier. Je vais essayer de faire rempart avec ces deux unités-ci. Ces deux unités-là. On va déplacer celles-là, là. A priori. Ah tiens, il a été là directement. C'est pas plus mal, c'est pas grave, il peut être là, c'est bon. Je pense que lui, il va se barrer. Et lui, il va plutôt essayer de détruire cette unité-là. Ou quasiment la détruire. Ce que je pourrais peut-être faire si je veux pas, parce que si je l'affaiblis là et que je l'attaque après avec celui-ci, il va prendre sa place. Ça, ça m'ennuierait. Tandis que si je l'attaque là, je reste de mon côté de la rivière, je l'affaiblis et puis je peux l'éliminer avec le trébuchet éventuellement. Ça, ça m'intéresse plus. Voilà. Et comme ça, on gagne une ligne défensive qui n'est pas trop mal. Alors eux, on pourrait se mettre ici. On évite l'attaque du piquet qui ne saura pas m'attaquer en un tour. Éventuellement, on se prendra une volée de flèche, mais ça me permettra d'avoir le bonus défensif. Quoique, les chevaliers n'ont aucun bonus de terrain défensif. Les unités montées, donc ça ne s'appliquera pas. Du coup, j'hésite. Je les attaque, on se fait démonter, ça c'est clair. Là, c'est force équivalente complètement. On va essayer de gagner un petit peu de temps et simplement se mettre ici. Alors là, il n'y a pas trop de questions à se poser. On va commencer à démonter ceci. Avec un peu de chance, on les élimine. Ça passe. On se retrouve sur une colline avec 25% de bonus défensif. Et je crois qu'on va mettre le... Ah, si je mets le général aussi, on risque de le perdre, ce qui n'est pas grave. On en a un autre qui arrive. Et ça va permettre à cette unité-ci de tenir plus longtemps. Donc, je vais le faire. Et si on le perd, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas si grave. Alors, cette caravel-là, je crois bien que je vais maintenant l'automatiser. Elle va aller nettoyer la carte. Toi, tu vas donner un coup de main par ici. et toi, tu vas poursuivre de faire le tour ici de ce continent-ci. Donc, on va tester la création du bâtiment, mais ce sera pour le tour prochain parce que là, il s'est déjà déplacé. Je pense qu'il faut qu'il ait plein mouvement pour créer son bâtiment spécial. Et mon troisième trébuchet, on va le faire arriver par ici. Est-ce qu'on a déjà vu la capitale Rome ? Elle est là. Elle est là, c'est pas mal. C'est pas mal, elle va être accessible à notre force d'invasion qui succédera à l'invasion de l'Inde. Et on pourra éventuellement directement frapper Rome avec une armée la plus énorme possible. C'est un peu le but. Je pense que là, je vais perdre une unité. Ouais. Bon, ça devait bien arriver. Je ne pouvais pas... Vu le nombre d'unités impliquées de part et d'autre, je ne pouvais pas espérer m'en tirer sans perte. fin du traité de paix avec... Pacal. Est-ce que je peux faire éventuellement un peu de commerce avec lui ? Il est prudent maintenant. Qu'est-ce qu'il me donnerait en échange de ceci ? Rien. On ne peut pas attaquer en un tour ici. Je pourrais faire ici la même tactique que tout à l'heure, c'est-à-dire attaquer ici, le réduire sa force sans perdre trop moi-même de puissance, être du bon côté de l'eau et l'éliminer avec ça. Je crois que c'est ce que je vais faire. Ok. Alors ici. Je vais me mettre quelque part ici pour faire un peu de tampons, ne pas être trop près des piquets et quoi qu'il y en a là aussi, c'est un peu dangereux. Maintenant, on ne peut pas toujours rester hors du danger, ce n'est pas possible. Cette unité-là, j'aurais bien envie de la faire battre en retraite un peu parce que là, on est quand même un peu mal. Un peu mal. Si je la mets là, je ne peux pas y aller directement. On va reculer ici. Ok. On va le laisser défensivement ici. Eux, ils sont en train de récupérer et eux, je ne vais pas pouvoir non plus les avancer de trop, je vais les mettre ici. Eux, je les mettrai quand même bien là pour pouvoir agir rapidement et défendre également la ligne de front ici. Donc là, je ne sais rien faire. On passe. J'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir créer quoi que ce soit avec cette unité-là finalement. Encore deux unités ici qui doivent arriver. Et on va voir le tour suivant. Oui, j'ai un général qui arrive également. On va le faire suivre ces deux unités-là. Ah merde, je n'avais pas vu. Grosse boulette. Grosse, grosse boulette. Défense héroïque, mais malheureusement, mon général a été éliminé. j'avais pas fait gaffe qu'on était à deux distances de la ville qui est au sud-est ici. bombé. Je pourrais éventuellement prendre bombé avant de prendre délice. Ce serait peut-être mieux. Ah ok, la population ici qui passe à 12. D'accord. 39 tours. C'est un peu beaucoup. On va essayer de rectifier ça. Le problème, c'est ceci qu'il a choisi. On va plutôt prendre ça. 16 tours, c'est mieux. Dans 3 tours, j'aurai le zoo. D'accord. Un nouveau chevalier qu'on va amener par ici. Bon, là, le piquier. On va s'en occuper avec lui. J'ai un peu peur pour mon arbel étrier, je dois dire. Je serais tenté de prendre guérison immédiate. Là, ça devient tout à fait possible d'attaquer avec une unité montée vu la différence de points de vie restants. Ou alors, j'ai encore ceci. Et regardez ici, il y a quand même un souci. Le samurai n'a plus beaucoup de vie, je vais le faire reculer. Ouais, je vais le faire reculer lui. On ne va pas risquer de le faire descendre. Qu'il se fasse descendre, je vais... Je vais exposer mon arbel étrier. Donc, ça me plaise vraiment, mais... Ce serait bien de pouvoir l'éliminer, mais je n'y arriverai pas, évidemment. Est-ce que je ne peux plus agir maintenant avec lui ? Lui... Il peut se déplacer de 1. On va retourner en territoire allié ici. Il peut se déplacer de 1, mais ne pourra plus tirer après. J'aurais bien eu celui-ci, mais ça ne va pas être possible. On va laisser se reposer encore un tour. Donc, lui... J'ai vraiment intérêt à le détruire, je pense. je pourrais le faire en un tour avec ces deux-là. Je réduis sa force avec lui et puis je termine avec lui et je pense que un chevalier peut attaquer puis se replier après. Donc, on va toujours faire ceci. Là, ça devient complètement trivial de les éliminer. Le laisser là, ça veut dire se faire tirer dessus après et puis attaquer par le lancier. Je ne suis pas sûr qu'il puisse les détruire comme ça en un tour. Ou alors, je le replie et on se fera quand même attaquer. Mais je couvre un peu mieux le reste donc je vais le mettre ici. Toi, tu vas finir ces piquets-là. Ce n'est pas un mauvais tour. Ce n'est pas un mauvais tour. Et voilà ma première unité d'arc-busier. Je vais leur donner cette amélioration-ci pour se balader sur les terrains accidentés. Notamment par ici, peut-être. Alors du coup, Kyoto se retrouve sans rien à faire. On va régler le problème. J'ai 303 en foie donc je peux de toute façon acheter déjà un missionnaire. Et puis ensuite, on va faire... Donc le samouraï, c'est 21 et l'arc-busier... L'arc-busier, oui, c'est 24. Ce n'est pas beaucoup plus puissant. Vraiment pas beaucoup plus puissant. Je n'ai toujours pas ma forge d'armes ici. Il serait quand même temps de la faire aussi mais là, je suis en pleine guerre. Je ne peux pas trop. On va refaire un arc-busier. Et ici... Également. On va en faire pas mal quand même. Alors ça, ça me produit vraiment pas mal. Je crois qu'au niveau de la religion au début du jeu, j'avais pris... Tiens, j'ai un bonus. Ah oui, c'est parce que la ville est... est catholique. Et donc, j'ai plus 2 en foie pour les carrières qui avaient été choisies par la religion qui avaient choisi le catholicisme. C'était les mayas, justement. Et donc, en fait, c'est en fonction de la religion de la ville, évidemment. ce qui veut dire qu'éventuellement, on peut choisir d'optimiser les productions de cases autour de la ville s'il y a une religion plus intéressante qu'une autre. Et par exemple, ici, du coup, c'est assez intéressant peut-être que la ville reste catholique. Même si, si elle était bouddhiste, j'aurait plus de bonheur. Il faut voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais exploiter la case. Trois tours avant d'obtenir un citoyen et sans doute qu'il va choisir cette casse-cide tout seul. Donc, je vais laisser comme ceci pour le moment. Et je vais aller exploiter... Là, c'est trop risqué pour l'instant. Je vais aller exploiter... Bon, je vais toujours aller faire une mine ici. Bon, en général, elle est très bien située ici. On va le laisser là. Toi, tu vas... Je pourrais encore la faire reculer, mais là, c'est exposé un peu trop mes unités de siège. Je préfère pas. Bon, je sais vraiment décidément rien faire avec... À moins que ce soit dans la ville qu'on puisse agir. je ne sais plus exactement. Propager, déplacement, ne rien faire, dormir, détruire. Bon, on va la détruire. Ouais, je pense que c'est une question probablement de charge. Il faut être à pleine charge pour pouvoir faire un lieu sain et si on est à 4, il faudrait que je regarde la vidéo pour voir à combien il était avant, mais il ne devait plus être à 4. Que 600 fois. C'est assez rigolo, on va le faire. Bon, c'est moche, hein. C'est moche, mais ça produit un max de foi. Alors, est-ce que je veux sacrifier, pour l'instant, de la croissance ou de la production à de la foi ? Pas trop. Mais plus tard, peut-être. Et c'était le seul usage que j'avais de ce truc. Oh, bah tiens. Votre proposition à la première conférence de Kyoto est une insulte indigne à nos intérêts. Rome a déclaré la guerre. Alors, c'est peut-être eux qui vont débarquer chez moi au lieu de l'inverse. Pas cool. Ok, j'ai pas perdu l'unité, donc ça, c'est plutôt vraiment positif. Vraiment, vraiment bien. On va se renforcer avec d'autres unités qui arrivent. Je crois que j'amène plus de nouvelles unités que je n'en perds, comment que ça se passe bien. Alors, Pékin est passé à 11 habitants. Il a choisi d'exploiter ceci. Il y a ça, quand même. 6 tours avant d'obtenir un autre citoyen, c'est très très bon. On pourrait peut-être quand même garder ceci pour avoir un max de foie. On pourrait acheter des choses. Propager la foie. Ouais, ça peut être quand même pas mal. Je vais le prendre. Alors, réfléchissons bien. Un ennemi est proche par ici. Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Ça ne me dérange vraiment pas parce que je vais l'éliminer avec mon chevalier qui a repris du poil de la bête. On a un civil capturé. Ah oui, d'accord, il a capturé mon ouvrier qui était là. Je l'ai laissé vraiment sans défense. C'était... C'était bête. Il faut que j'aille finir cette... Il faut que j'aille en priorité finir ce machin ici. Ah bah je l'ai récupéré évidemment, je l'ai recapturé. Alors, on retourne ici. Et on va s'occuper de ces deux unités-là. Logiquement, avec beaucoup de facilité. A priori. Celle-là, je peux l'éliminer simplement avec mon arbalétrier. Celle-ci, je ne pourrais pas l'éliminer avec lui par contre. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on va éliminer celle-ci avec des unités à distance parce que je n'ai pas envie de m'approcher à deux cases de la ville. Et puis celle-là, je peux simplement foncer dessus ou tirer dessus avec celle-ci. On va commencer déjà à faire ça. Et là, je peux finir avec une unité de proximité, ça ne cause aucun problème. Tu reviens là. Toi, tu peux rester là et tirer dessus à distance. Je vais d'ailleurs approcher également celle-ci ici. Mettre le général là. Et peut-être approcher ce trébuchet-ci par ici. Alors, cette unité, elle a dock. Je vais la mettre par exemple ici et puis on va récupérer de la vie tranquillement. J'ai un missionnaire ici. On va propager la bonne foi. Notamment, Pékin aurait bien besoin d'un bon coup. Il y a une pression énorme au niveau taoïsme. Principalement à cause des neuf adeptes qui sont déjà dedans, j'ai l'impression. Je ne sais pas qui m'a filé ça. C'est une espèce de maladie. Il faudrait peut-être ici carrément quelqu'un pour purger un peu, pour débarrasser le plancher, faire débarrasser le plancher des hérétiques. Aux hérétiques. Pourquoi est-ce que je fais des remparts ici ? Parce que c'est une ville que je ne maîtrise pas. Ok. Ou alors j'essaie de remplir un des objectifs comme celui-ci mais Milan est en colère. Oui, Milan. De toute façon, ils sont de l'autre côté de l'Inde donc on ne va pas s'occuper de ça. Je vais... On va aller à Pékin, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, ça fait quand même perdre un adepte au taoïsme. Là, tu vas te reposer ici et on passe au tour suivant. Et encore ici des chevaliers. Alors le peuple le plus évolué, c'est les doctrines sociales. 14, 13, 12, 10... On va mettre en retard ce qui est tout bon. On dirait que il y a un manque d'unité au niveau des Indiens. Il y a un gros manque d'unité. Très bien. Est-ce que je peux... je ne peux pas tirer dessus ? Dommage. Ils risquent de foutre le camp par là. Ça, c'est un peu con. Je ne peux pas les attaquer ici. Toi, tu dois absolument te soigner. On va te mettre à côté du dock qui est là. On va se mettre ici. Comme ceci. Je vais être obligé d'attendre un petit peu maintenant. Plus de trop trop m'avancer avec les unités que j'ai. Elles sont un peu blessées. Toi, tu vas rester là. J'ai 83 de fois. On ne va rien faire avec ça. Kyoto a récupéré ceci. Plus de production. Pourquoi pas ? 28 tours avant d'avoir un citoyen. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Mais je n'ai pas des masses de choses. Oui, il y a ceci. Il y a ceci. Je vais... 14 tours, c'est beaucoup mieux. Clairement. Ok, on va se quitter ici pour cette vidéo. Ça fait une demi-heure. J'espère que ça vous a plu. On progresse lentement mais sûrement, je pense, vers l'Inde. Vers la capitale de l'Inde. Oui, là, j'ai décidé d'attaquer directement la capitale. J'espère que ça va fonctionner ainsi. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne continuation. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada